Musique Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur. Merci pour le don de l'Esprit de Dieu que tu nous as accordé. Je prie encore que tu puisses te mouvoir au milieu de nous ce soir, que tu puisses nous enseigner tes voies, nous instruire, nous amener encore plus loin. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, équipe-nous, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, éclaire-nous par ton Esprit et manifeste-toi dans le nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Prendre nos bibles dans le livre de Matthieu chapitre 7, plutôt Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous allons juste prendre le verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une lumière située, une ville, pardon, située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tout ce qui sent dans la maison. Que votre lumière louise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je parlerai ce soir, je vais nous entretenir sur les deux paraboles de Jésus qui concernent le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel de la terre et la lumière du monde. Vous allez voir que le Seigneur, avec ses disciples, avec la foule, il avait souvent l'habitude de leur parler en parabole. C'est-à-dire, il va utiliser certaines images terrestres pour parler des vérités qui étaient spirituelles. Et il était souvent très difficile de capter ou de saisir son langage, son message, parce que les paraboles sont comme des langages, c'est comme un langage codé. Et on lui posera une fois la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dira, parce qu'il vous a été donné, en parlant des disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, alors qu'à d'autres, il ne leur a pas été donné de connaître ce mystère. La foule, c'est qui? La foule, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui suivent le Seigneur sans pour autant avoir un objectif clair. La foule, c'est qui? C'est l'ensemble de toutes les personnes qui suivent Jésus parce qu'ils ont eu un intérêt, parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont bu, parce qu'ils ont été guéris, parce qu'ils ont eu un bienfait de la part de Dieu. La foule, c'est comme des personnes qui sont là sans objectif clair. La foule est vacillante. La foule peut changer. Tantôt, ensuite ce mouvement. Après, ça ne nous convient plus. Ensuite, l'autre mouvement. Et vous allez voir que dans le ministère de Jésus, il avait beaucoup de foules. Et vous verrez qu'à la fin de son ministère, c'est la même foule qui a crié Hosanna, c'est la même foule qui a aussi dit crucifié. La raison pour laquelle, il va donner l'explication de ces paraboles, non à la foule, mais aux disciples. Et Dieu veut que tu sois un disciple. Ce qui est un disciple, un disciple, c'est celui qui suit le maître. Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40 nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et vous allez voir que le Seigneur passait du temps avec les disciples. Le Seigneur, il donnait le maximum possible à ses disciples parce qu'il voulait que les disciples puissent comprendre sa vision, la vision du royaume des cieux. Et vous allez voir que, aussi autre chose que lorsque le Seigneur parlait dans son enseignement, il ne mettait pas beaucoup l'accent sur l'église, mais il mettait beaucoup plus l'accent sur le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux. Donc, pour dire que l'église, c'est bien, mais si on est disciple, ce n'est pas juste pour être membre d'une église locale avant tout, mais c'est d'abord pour être membre du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Et pour être disciple, il fallait remplir tout un certain nombre de conditions. Mettre Dieu à la première place, être disponible pour lui, le suivre, le servir. Et c'était ça les conditions que le Seigneur avait données pour être son disciple. Luc 9 en parle. Et là, il donne deux paraboles majeures que j'aimerais, en quelques minutes, nous expliquer sur être le sel de la terre et être la lumière du monde. Il dit au verset 14, retrouvons Matthieu chapitre 5, le verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il s'adresse ici à qui? Il s'adresse à ses disciples. Il dit, vous, disciples, vous êtes la lumière du monde. Et il continue en disant, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le champ de lit afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et que votre lumière, il insiste encore, que votre lumière louise ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père dans les cieux quand il va les visiter. Vous êtes la lumière du monde. Je veux parler déjà de ça. Premier point, vous êtes la lumière du monde. Alors, quand le Seigneur parle de la lumière, il veut se référer à quoi précisément? Quand il dit que vous êtes la lumière du monde, il veut parler de quoi? Sachant que la véritable lumière, ce n'est pas un homme. La véritable lumière, ce Dieu lui-même. Selon Genèse chapitre 1, lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, la Bible nous dirait que la terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la Bible et l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux et Dieu qui va dire que la lumière soit, la Bible nous dirait que la lumière fut. Dieu appelle la lumière comme si la lumière était une personne et la lumière est venue apparaître et les ténèbres ont été dissipées et Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres et il appellera la lumière jour et il appellera le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un jour, un soir plutôt et il y eut un matin. Et quand il dit que vous êtes la lumière du monde, il veut dire que vous qui êtes mes disciples, vous qui me suivez, ma lumière va se répandre sur vous. De sorte que vous, à votre tour, que vous puissiez aussi éclairer ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont dans les ténèbres. Genèse chapitre 1, le verset 14. En tant que lumière, on va noter trois choses essentielles dans Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous lisons le verset 14 au verset 16. Tout le monde l'a trouvé, on va lire tous ensemble. Genèse chapitre 1, verset 14 au verset 16. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? 1, 2, 3. Verset 17. Et Dieu les place dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alléluia. On peut s'arrêter là. Nous disons que nous parlons de la parabole. Derrière les paraboles, il y a un message codé. Et nous voulons décoder ce message avec l'aide de Dieu. Il dit ici que vous êtes la lumière du monde. Et en parlant de la lumière, nous savons que la lumière, c'est Dieu lui-même. Et Dieu en tant que lumière n'a pas été créé. Amen. Dieu n'a pas été créé. Dieu existe par lui-même. Et dans Genèse chapitre 8, le verset 12, Jésus dit, je suis moi la lumière du monde. Vous voyez? Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, Christ lui-même, en tant que Dieu, savait qu'il est ou qu'il était en ce temps-là la lumière du monde. Et quiconque le suivrait ne marcherait plus jamais dans les ténèbres, dans toute forme de ténèbres spirituelles, dans toute forme de confusion. Et voyez-vous ici, la lumière a été appelée dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Là, il appelle la lumière. On ne dit pas que Dieu a créé la lumière. On nous dit qu'il appela la lumière. Et la lumière arriva à se manifester. Du sein des ténèbres, la lumière a brillé. Mais on arrive au quatrième jour, parce qu'il y avait déjà un soir et un matin. Dieu maintenant décide de créer les astres. Ici, il décide de créer les astres. En parlant des astres, on voit le soleil, la lune et les étoiles. Et derrière ces astres, on voit la fonction ou encore la mission que chaque astre devait apporter à l'humanité, je dirais à la terre. Il dit qu'il y ait de lumière. Dieu a parlé le quatrième jour pour que le soleil soit créé, pour que la lune soit créée et pour que les étoiles soient créées. Amen. Et laissez-moi vous dire que derrière les étoiles, Dieu voit aussi son peuple. Le peuple de l'éternel est considéré aussi comme des étoiles. Genèse chapitre 12 en parle. Genèse chapitre 15 en parle. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux, regarde. Est-ce que tu peux compter ces étoiles? Il dira, telle sera ta postérité. La postérité, la postérité semblable à la multitude d'étoiles répandues dans le ciel. Il voyait prophétiquement l'église, l'ensemble des hommes et des femmes qui sont assis avec Christ dans le lieu céleste. Avec une mission, avec un but, la mission d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. La mission de répandre la lumière sous la face de l'humanité. Et regardez, il dit au verset 14, qu'il y ait des luminaires sous le tendu du ciel. Et il va donner les rôles de chaque luminaire. Premièrement, en tant que lumière du monde, quel est le rôle que tu as à jouer? Sache que tu es aussi appelé à être comme une étoile. À briller dans ta famille, dans ton environnement. À l'école, au travail, où que tu te retrouves. Tu es appelé à être cette lumière. Donc Dieu t'a pris comme un as et il t'a placé dans un environnement précis. Alors que cet environnement est environné des ténèbres avec un but précis. Pour que toi, tu marques la différence. Pour que toi, tu apportes l'éclairage à ceux qui sont complètement dans les ténèbres, dans le noir. Et la première chose qu'il dit, il dit, c'est pour séparer le jour d'avec la nuit. Notez ça très bien. En tant que lumière du monde, j'espère que tout le monde a son cahier, son stylo. Nous sommes dans l'enseignement. Est-ce que je peux voir vos cahiers? Vouloir à Dieu. Est-ce que je peux voir la Bible de tout le monde? Ok. Que Dieu soit béni. Il y en a qui n'en ont pas. Premièrement, Il dit, la lumière ou les as ont pour mission de séparer les ténèbres d'avec la lumière. Le jour avec la nuit. Ça, c'est la première fonction de la lumière. Si tu es appelé à être lumière du monde, tu dois d'abord séparer le mal avec le bien. Bien, le verbe séparer ici, pour ceux qui notent, en hébreu c'est badal, séparer, en hébreu c'est badal, qui veut dire littéralement faire la différence. Faire la différence. Donc, tu ne peux pas dire que tu es lumière du monde, en tant qu'enfant de Dieu, membre du royaume de Dieu, et te retrouver encore dans le mal. Ta présence, ton langage, ton comportement, doit démontrer que tu n'appartiens plus aux ténèbres, mais que tu es maintenant lumière. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans l'église, dans le royaume, dans ceux qui se disent membres du royaume de Dieu. Lorsqu'on regarde l'église, on a l'impression que c'est le monde. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés être la lumière, eh bien, ils vivent dans les ténèbres. Par leur manière de faire, par leur manière d'être, par leur manière d'agir, leur comportement, leurs oeuvres ne témoignent qu'entre eux. Quand Dieu les regarde, Dieu ne les voit même pas, parce qu'ils sont ténèbres aux yeux de Dieu. Alors que le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Et en tant que lumière, le premier rôle que tu as à jouer, c'est d'abord de mettre la séparation. Alléluia. Tu dois apprendre à mettre la séparation entre tout ce qui est de Dieu et tout ce qui ne l'est pas. Et prenez avec moi, dans le livre de Jérémie, chapitre 15. Regardez ici ce que la Bible dit. Jérémie, au chapitre 15. Le verset 19. Jérémie, chapitre 15, verset 19. Il dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle l'éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vile, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vile, de ce qui est honorable, de tout ce qui est profane, il faut qu'il y ait une séparation. Alléluia. Et quand la Bible parle de séparation, la Bible parle de sanctification. Séparer égale sanctifier. Consacrer. On se met à part pour Dieu. Pour être lumière du monde, tu ne dois plus vivre comme les païens. Les païens vivent dans la débauche. Les chrétiens aussi vivent dans la débauche. Non ! Les païens vivent dans le concubinage. Le Pax, tout ce que vous connaissez. Les chrétiens aussi vivent dedans. Non ! Les païens vivent dans le mensonge, dans le vol, dans l'hypocrisie. Et toi aussi, chrétien, tu te retrouves dedans. Non ! Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Je ne vous entends pas. Si on est enfant de Dieu, si on est lumière du monde, on doit savoir marquer la différence. On doit faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Combien de chrétiens aujourd'hui, vous le voyez, chantez louer Dieu ? Mais ils sont dans des choses abominables. Il y en a, c'est la masturbation, la pornographie, les choses horribles qui ne donnent pas gloire à Dieu. La séparation doit être faite. On ne peut pas se réclamer de Jésus et vivre dans les ténèbres. Non ! On ne peut pas se réclamer de Jésus et vivre dans une vie secrète, une vie secrète mais qui ne donne pas gloire à Dieu. Lorsqu'on est lumière, tout ce qu'on fait est visible. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Il dit quelque chose de capital ici. Il dit, Jean chapitre 3, le verset 19 au verset 21, il dit « Et ce jugement, ce que la lumière est envenue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière et il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Vous avez compris ? Jean chapitre 3, le verset 19 au verset 21. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit aimer la lumière. On doit aimer marcher droit. Vous savez, quelqu'un qui ne marche pas droit, il fait les choses en cachette. Il fait les choses en secret pour que les gens ne voient pas. Et quand tu le découvres, il se fâche. Il s'énerve. Tout ça parce que le père du diable, c'est celui qui est dans les ténèbres. Alléluia. Nous, en tant qu'enfant de Dieu, on doit marcher dans la lumière. Tiens ton ami, marche dans la lumière. C'est trop faible. C'est comme si tu n'étais pas dans la lumière toi-même. Dis-lui, marche dans la lumière. Marche dans la lumière. On assume ses responsabilités. Quand je dis quelque chose, je l'assume. Quand je fais quelque chose, je l'assume. Combien parmi les chrétiens aujourd'hui, on dit des choses. Après quand ça éclate, ah non, je n'avais pas dit ça comme ça. Non, frère. Marcher dans la lumière. Ça, c'est le premier rôle de la lumière. Marcher dans la lumière. Marcher dans la vérité. Sinon, tu seras, tu peux venir à l'église, mais tu es enfant du diable. Il y a des gens qui vont rester à l'enlèvement parce qu'ils sont fils du diable. Ils ne marchent pas droit. Ils sont hypocrites. Ils font le saint quand ils sont avec le soeur, quand ils sont avec les frères. Mais ils ont une vie cachée. Et le saleur du péché, c'est la mort. Je vous dis la Bible. Romains, chapitre 6, verset 23. Vous le connaissez. Prenez avec moi un Timothée, chapitre 5. Et regardez ce que Paul dit. La lumière a pour but de séparer les ténèbres d'avec la lumière. De faire la différence dans un monde qui est dans la confusion. Où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Il faut qu'il y ait une armée. Et cette armée, là, ce sont les membres du royaume de Dieu. Où qu'ils soient, qu'ils doivent marquer la différence. Un Timothée, chapitre 5. Et regardez le verset 24. Il dit. Le péché de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge. Tandis que chez les autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Voyez. Donc il y a des gens. Leur péché, quand ils tombent dans le péché, tout de suite c'est visible. Mais d'autres, ils sont tellement ingénieurs au mal. Ils savent cacher les choses. Bien-aimé, tu ne verras pas la bénédiction de l'éternel quand tu vis dans une telle vie. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. Il dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Il dit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres afin que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais vous êtes tous les enfants de lumière. Voyez, là, il parle maintenant des enfants de lumière. Vous êtes tous les enfants de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Nous ne dormons donc point comme dorment les autres. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui sont ivres, sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Et on rêve-t-il la curation de la foi et de l'amour. Et on pour casque l'expérience du salut. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans Ephésiens, chapitre 5. Ephésiens 5. Paul parle de la même chose. Il parle de la conduite des chrétiens qui doit être pure. Plutôt, Ephésiens, chapitre 5. Il dit. À partir du verset 9. Il dit. On peut même prendre à partir du verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute espèce de bonté, de justice et de vérité. Voyez ? Donc là on nous parle maintenant du fruit de la lumière. C'est quoi le fruit de la lumière ? C'est quoi être un enfant de lumière ? Être un enfant de lumière signifie avoir le fruit de la bonté, de la justice, l'honnêteté. Pas de fraude. Alléluia. Honnêteté, justice, bonté. Et il dit. Et vérité. Lorsqu'on est un enfant de lumière, on marche selon la vérité. On dit les choses selon la vérité. Amen. On n'a pas peur de dire la vérité. Bien sûr, la vérité doit être dite dans l'amour. Il dit. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Et relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Là, Paul parle ici aux chrétiens. Ces chrétiens qui commençaient à ne plus avoir une conduite pure. Ils ne marchaient plus droit. Il leur dit. Non. Vous devez marcher dans la droiture. Vous devez marcher dans la vérité. Vous devez marcher dans la justice. Car c'est ça être un enfant de lumière. Quand Jésus dit. Vous êtes la lumière du monde. Il veut dire que vous devez vivre dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Parce que personne, lorsqu'il marche, les essais sont de son corps. La lumière, c'est lorsque j'arrive quelque part. Tout le monde marche gauche. Et moi, je marche droit. Et j'éclaire tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième rôle des astres. Retournons dans Genèse chapitre 1. Donc, tu dois faire la différence. C'est pas ce qui est précieux de ce qui est vile. Ne te mélange pas avec les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Crains Dieu. Deuxième chose, il dit. Le verset 15. Il dit qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, deuxième rôle en tant que lumière, c'est d'éclairer. Premier rôle, c'est de séparer le mal avec le ténèbre. Le mal avec le bien, pardon. La lumière avec le ténèbre. Deuxième rôle, c'est d'éclairer. Éclairer, c'est guider. Montrer le chemin à suivre. Et le Seigneur dira que l'œil est la lampe du corps. Dans Matthieu chapitre 6. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Or, comment pouvons-nous éclairer les autres? Si nous-mêmes nous sommes dans les ténèbres, qu'est-ce qui nous éclaire? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois avoir en toi la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, le verset 105. Vous connaissez qu'il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Elle nous montre le chemin à suivre. Elle nous indique là où nous sommes en train de partir. En tant que lumière du monde, nous devons avoir une longueur d'avance par rapport aux païens. Parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas l'issue des choses. Mais nous, en connaissant la parole de Dieu, nous savons où va le monde. Alléluia. Nous ne devons pas être surpris par les événements. Parce que nous agissons en personnes averties. Le Saint-Esprit est en nous. La parole de Dieu en nous. La prophétie biblique en nous est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Qui nous éclaire et qui nous indique là où nous allons. Quand je vois les chrétiens qui tremblent pour un rien, on se dit, mais où est la lumière du monde? Il est dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Même face à la crise qui peut sévir, vous ne devez pas trembler parce que vous savez que votre Dieu est celui qui pourvoit pour vous. Alléluia. Quand bien même le monde est bouleversé. Est-ce que vous savez même que c'était surtout pendant des temps de crise que le peuple de Dieu était béni? Dans toutes les écritures. À chaque fois que Dieu frappait le monde par la famine, le peuple de Dieu était mis à part, il était protégé, gardé. Mais parce qu'on n'est pas éclairé, on va trembler comme les autres. Non, c'est à nous de redonner espoir. Lorsque tu vas au travail, on dit, on va licencier tout le monde. Toi, tu te mets à danser. Tu te mets à rire. Parce que tu sais que pour toi, tu es un Dieu. Alléluia. Un Dieu que les autres n'ont pas. Et c'est vers toi qu'ils doivent venir. Poser la question, mais tout le monde ne tremble, sauve-toi. Quel est ton secret? Tu diras, mais mon secret, c'est la parole de Dieu. Mon secret, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un de m'entend ce soir? Lumière du monde. Tu dois éclairer les autres. Les autres doivent trouver la réponse auprès de toi. Et comment pourront-ils trouver la réponse si toi-même, tu n'appliques pas cette parole? Troisième chose. Il dit, nous retournons au verset 14. Et Dieu dit qu'il y ait du luminaire sur toutes les tendres du ciel. On a vu un pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer. Troisième chose, vous marquez. Marquer les époques. Marquer les époques, les jours et les années. En tant que lumière du monde, tu es appelé aussi à marquer. Amen. À marquer. À marquer ton époque. Dieu t'a fait grâce de vivre dans cette époque. Il n'a pas voulu que tu existes au 17e siècle. Donc malgré les défis de l'époque actuelle, sache que tu es la bonne personne pour relever ce défi-là. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Alléluia. Je dis que tu es la bonne personne choisie par Dieu parce que c'est au travers de toi que tu vas laisser les marques de Jésus-Christ. En tant que lumière, nous recevons la lumière de Dieu qui est en nous et la lumière de Dieu, ce Christ. C'est-à-dire partout où tu passes, tu dois laisser les empreintes. Les empreintes de Jésus. C'est-à-dire qu'on doit savoir qu'un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu est passé par ici. Le problème c'est que quand toi tu passes quelque part, rien ne se passe. Ni spirituellement, ni physiquement. Il pose la question à ton propos. Es-tu vraiment lumière? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis est la vérité. Regardez tous les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible. La Bible nous dit qu'ils ont sécoué leur temps. Ils ont marqué leur époque. Ils ont bouleversé leur génération. Ils n'avaient pas forcément l'argent. Ils n'avaient pas forcément, je ne sais pas, une intelligence comment. C'étaient des hommes de la même nature que toi et moi. C'étaient des hommes faibles comme toi et moi. Des hommes peut-être et des femmes qui n'avaient peut-être rien. Mais qui connaissaient leur identité? Le problème ce n'est pas ce que tu as dans la peau, mais ce que tu as dans le cœur. Alléluia. Le problème, est-ce que tu as la lumière avec toi? Parce que la lumière, il est dit, une ville qui est dans une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas mais dire que tu es enfant de Dieu, tu es lumière de Dieu et que personne ne te voit. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu n'éclaires pas. Mais tant que tu éclaires la nuit, alors qu'il y a une nuit profonde, on saura que toi tu es différent. Parce que par ta vie, par ta manière d'être, tu vas commencer à affecter les autres. Marquer sa génération, c'est impacter les autres. Alléluia. C'est infiancer les autres. Amener les autres à sortir des ténèbres pour suivre Jésus-Christ qui est la lumière. Le problème même est que toi qui t'es dit enfant de Dieu, tu es un obstacle pour la conversion des autres. Quelqu'un dit, toi tu es chrétien, toi, tu es à l'église. Si c'est ça les églises, ce n'est pas la peine. Tu n'as pas marqué ta génération. Tu es devenu un obstacle. Voilà comment beaucoup qui sont censés être des astres pour marquer. Ils sont à la traîne, derrière. J'aimerais ce soir que tu sois révolutionné. Que tu saches l'identité. Là, je ne parle pas de l'église. Je parle de membres du royaume. Parce que l'église, c'est un agent du royaume. Alléluia. Et l'église, c'est un membre, c'est comme une partie, mais dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y aura aussi Israël qui n'est pas église. Est-ce que tu marques ton temps ? Est-ce que tu marques ta génération ? Est-ce que tu marques ? Est-ce que tu laisses les empreintes ? La Bible nous dit en parlant de Jésus dans le livre de Hébreu, au chapitre premier. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, nous dit la Bible. Dieu, dans ce temps de la fin, nous a parlé par le Fils, qu'il a aussi établi héritier de toutes choses. Et on nous décrit le Fils en disant, il est le reflet de la gloire du Père et il est l'empreinte de sa personne. Alléluia. Le Fils de Dieu est l'empreinte de la personne de Dieu le Père. Mais il veut aussi faire de toi son empreinte. Il dit comme le Père m'a envoyé et j'ai laissé les marques du Père. Moi aussi je vous envoie. Si tu es envoyé par le Père, tu dois aussi laisser les marques, alléluia. Tu dois laisser les empreintes. C'est là où la sorcellerie régnait, là où les ténèbres régnaient quelque part, dans ta famille, dans ton entourage, par ta présence. Parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu pries, parce que tu cherches la face de Dieu, parce que tu te mets à part. Quelque chose doit se passer. Il doit y avoir quelque chose qui doit se passer. Dieu ne peut pas passer inaperçu. Dans ta famille, tu ne déranges aucun sorcier. Et tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Dans ton immeuble, les sorciers sont tranquilles. Ils volent quand ils veulent. D'ailleurs même, peut-être que ta maison est une piste d'atterrissage. Spirituelle. Mystique et nocturne. Quand je vois, j'entends des chrétiens qui ont été bouffés. Ah, il est mort, on l'a bouffé par un tonton. J'ai dit, ah bon? Chrétien. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es immortel. Tant que le temps de Dieu n'a pas sonné pour toi, tu ne dois pas mourir. Amen. Et même si tu étais mort comme tu habita, tu dois être ressuscité. Quelqu'un ne dit pas Amen. C'est la vérité que je vous dis. On voit les chrétiens. Là, c'est au milieu de l'année. Tout le monde pense aux vacances. Tout le monde pense arriver au mois de décembre. Tout le monde maintenant commence à avoir peur. Dans ma famille, les gens commencent à mourir au mois de décembre. Qui va être cabri? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis désigné cette année? Tout le monde commence à avoir peur. C'est pourquoi le 24 décembre, vous le voyez tous dans l'église pour aller célébrer. Il est né le divin en paix. Il est né le divin en paix. Il sent ton tour son avenement. Alléluia! Pourquoi? Parce que les gens peurent. Tu vas changer de conception. Être lumière veut dire être intouchable. Mais qui peut toucher Dieu? Qui peut tuer Dieu? La Bible déclare qu'il habite une lumière inaccessible. Qu'aucun homme ne peut voir. Alléluia! Et si tu es en lui, tu es en sécurité. Rien de mal ne peut t'arriver. Marque ton temps. Jésus-Christ a fait trois ans de ministère. Et regardez ce que Siméon a dit de lui. Dans Luc chapitre 2, Jésus est né, on l'amène au temple. Et Siméon, un vieillard, sera poussé par l'esprit jusque dans le temple et va prophétiser sur le petit enfant. Regardez à partir du verset 25, il dit Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et qu'il attendait la consolation d'Israël. Et l'esprit était sur lui. Oh my God! Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'a ordonné la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière, voyez, là il parle de Christ, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Et son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Et Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. La Bible dit que cet enfant sera un signe. Lorsque tu deviens, lorsque tu marques ta génération, tu marques ton époque, forcément Dieu fait de toi un signe. Alléluia. Tu deviens un signe. Mon frère et ma soeur ne passent pas inaperçus. Elle demande à Dieu de faire de toi un signe. Ce serait-ce que dans ta famille, que l'on dise que voilà une femme est passée dans la famille, la destinée de la famille a été changée. Un homme est tenu dans la famille, la destinée de la famille a été changée. Quelqu'un a été suscité dans cette génération, il a changé les choses. Chacun à son échelle, à sa dimension. Alléluia. Mais sois un signe, un signe qui provoquera la contradiction. Et dans Esaïe, il dit, tous tes fils seront des signes de l'éternel, disciples de l'éternel. Dieu dit à Israël, je fais de toi un signe. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire de toi un signe, une marque pour ce temps. Lumière du monde. Cherche l'excellence avec Dieu. Cherche la différence avec Dieu. Dans tout ce que tu fais, à l'école, au travail, dans tout, à l'église, quand tu sers Dieu, dans le ministère, tout ce que tu fais, cherche à le faire avec excellence. Car Dieu t'appelle à être la lumière du monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le sel de la terre. Le sel de la terre. Cela veut dire quoi? Être le sel de la terre. Vous allez prendre avec moi deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Lévitique, au chapitre 2. Lévitique. Au chapitre 2, nous allons lire le verset 13. Lévitique, chapitre 2, nous lisons le verset 13. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Lévitique 2, verset 13. Il est dit quoi? Ah, tout le monde n'a pas trouvé. Lévitique, chapitre 2, verset 13. Il est dit quoi? Tu mettras du sel. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Lisons tous ensemble. S'il vous plaît. Lévitique, chapitre 2, verset 13. Lévitique, chapitre 2. Lévitique, c'est après hébreu. Non? Est-ce qu'on cherche? Logiquement, on ne devait même pas chercher. Lévitique, chapitre 2, verset 13. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Un, deux, trois. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Est-ce qu'on peut le relire encore? Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Regardez bien, ici, on ne parle pas de sel. C'est un ordre qu'on donne aux sacrificateurs et on dit que cela doit être mis sur toutes tes offrandes parce que le sel est un signe d'alliance. Rétenez très bien, signe d'alliance. Je reviendrai. Donc, aucune offrande en termes d'animal qui devait être sacrifié à l'éternel ne pouvait être agréée à Dieu sans le sel. Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset premier, Paul dit, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice, une offrande, un sacrifice, alléluia, un sacrifice à Dieu. » Romains, chapitre 12. « Offrez vos corps, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant et sain, agréable à l'éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, tu ne peux pas t'offrir à Dieu sans le sel. Tu ne peux pas dire que je suis le sel de la terre, mais qui t'a salé ? Qui t'a donné le sel ? Et qu'est-ce que c'est le sel ? J'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus-Christ qui donne le sel. C'est Jésus-Christ qui nous sale. Et regardez avec moi dans le livre de Marc, au chapitre 9, ce qu'il est dit. Marc 9. Nous lisons le verset 50 au verset 51. Marc, chapitre 9, le verset 50 au verset 51. Il dit quoi ? Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Je peux reprendre ? Il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia. On a vu que le sel, c'était le signe de l'alliance. Vous allez voir que dans la Bible, il y a eu plusieurs alliances. Et la plus grande alliance, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle alliance. C'est dans Hébreu, chapitre 8. La nouvelle alliance a pour signe le Saint-Esprit. Et celui qui nous donne le sel, c'est Dieu. Et le sel est l'image du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas être celle de la terre sans avoir le Saint-Esprit. On n'est pas celle de la terre lorsqu'on a l'argent. On n'est pas celle de la terre lorsqu'on a les richesses matérielles. Ce qui fait que nous puissions avoir du goût au monde, c'est ce que le monde n'a pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes une chose. Tu peux manquer tout, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Parce que les gens de ce monde peuvent avoir tout. Mais la personne, je dirais, la plus importante, la chose la plus importante qui est celle, le monde le manque. Il n'a pas été donné à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il a été donné à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui ont cru en son nom, à ceux-là qui ont été scellés du Saint-Esprit après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut. Dieu nous aime tellement et dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit ? Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est quelque chose, je dirais, c'est quelqu'un que rien ne peut donner. D'ailleurs, un jour, un homme du nom de Simon le magicien, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur les gens, il a dit à Pierre, je te donne de l'argent, accorde-moi ce don. Pierre lui dira que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. Bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus dit, pour être le Saint de la terre, tu as besoin d'entrer dans l'alliance, tu as besoin de recevoir le sel. Il dit, ayez le sel en vous-même. Tu dois commencer à demander à Dieu de te remplir de son esprit, de te remplir du sel parce que c'est le Saint-Esprit qui met le goût dans le monde. La preuve, c'est le jour où l'Église partira à l'enlèvement qu'il y aura le chaos sous la terre. La terre sera sans saveur. C'est comme une nourriture sans saveur. Ça devient fade, sans goût. Si aujourd'hui, la terre est ce qu'elle est, c'est à cause des chrétiens. Les chrétiens que le monde est en train de persécuter. Les chrétiens que le monde est en train de dénigrer, d'abaisser, d'humilier, de faire souffrir. C'est eux qui font que la colère de Dieu ne s'abatte pas. Une fois que l'Église sera partie, vous allez voir les sept coupes de la colère de Dieu vont s'abattre sous la face de l'humanité. Les gens vivront ce que la Bible appelle la grande tribulation. Ça sera terrible. C'est la raison pour laquelle tu dois être heureux parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois être heureuse parce que tu es fille de Dieu, fils de Dieu. si tu as le ciel en toi-même, dis-toi, ça peut arriver aujourd'hui, demain, tu sais que tu partiras mais si tu perds la saveur. Aujourd'hui, nous arrivons à un temps où les gens à cause des choses de ce monde sont en train de perdre la saveur. Dieu dit à l'Église de l'Odyssée, puisses-tu être chaud ou froid, puisses-tu être tiède, je te fomirai. Les gens à cause de leur pas de gain, à cause de la mou des richesses matérielles, je ne dis pas que c'est mauvais mais la mou des richesses font perdre la foi de certains Alléluia. Lorsque tu n'as rien, tu aimes Jésus. Le jour où Dieu te bénit, la bénédiction devient un frein. Bien-aimé, tu commences à perdre la saveur. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi. Quand tu es petit, tu es fidèle à Dieu. Le jour où tu deviens grand, tu deviens infidèle à Dieu. Pourquoi ? Le ciel commence à perdre la saveur. Avec le temps, on perd la saveur. Bien-aimé, si tu perds ta saveur, tu seras jeté dehors. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu ne rentreras pas. Le Seigneur part de ces deux paraboles pour nous réveiller la conscience, pour que nous puissions prendre conscience de l'importance d'avoir et de marcher avec le Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Alléluia. Plus ça va, plus les gens les dégoûnent les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne nous intéressent pas. Tout ce qui nous intéresse c'est les choses charnelles. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Ayez du ciel en vous-même. Ayez du ciel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Le sel qui est l'image de l'alliance. C'est le signe de l'alliance. Qu'est-ce qui prouve que tu es en alliance avec Dieu ? Ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches le mardi. C'est faux. Tu peux tromper tout le monde mais Dieu ne le trompe pas. c'est le fait d'être obéissant à Dieu. Es-tu obéissant ? Tu es rebelle à Dieu. Un peuple courraide. Quand le Fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? Nous arrivons dans ces temps très difficiles. Nous y sommes et plus ça va plus ça s'intensifie. Chacun doit s'accrocher fermement au Seigneur. Ce n'est pas le moment de blaguer avec sa vie. Ce n'est pas le moment d'être dans les camaraderies. c'est le moment de que chacun s'accroche à Jésus. Le sel. Beaucoup perdent le sel. Quand tu étais seul, tu avançais bien avec Jésus mais te voici entouré, mal entouré de sel. Tu commences à le perdre. Quand tu n'avais rien, quand tu n'avais rien, tu t'accrochais à Jésus. Mais que je dis aujourd'hui que Jésus commence à te bénir. tu deviens infidèle à ta femme, infidèle à ton mari. Tu abandonnes la source pour t'attacher aux bénédictions et tu oublies la source. Le sel. Beaucoup aujourd'hui sont en train de perdre la saveur. On ne donne plus le goût. Tu dois donner le goût aux gens de venir à l'église, d'adorer Dieu. Mais quand on te voit, tu ne donnes pas le goût. Tu fais fuir même les gens. Il y a des gens comme ça. Par leur comportement, attitude, ils font fuir les autres. Le sel a perdu sa saveur. Pose la question à tes voisins. As-tu toujours la saveur? Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Quand il parle de la terre, il parle des hommes. Les hommes sont Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Les hommes qui n'ont pas de repères, les hommes qui n'ont pas de références et ils ont besoin de voir un homme et une femme qui doit leur montrer le chemin. Mais les gens aujourd'hui n'attendent pas que l'église devienne milliardaire. Pas d'abord ça. On attend d'abord de voir les vrais chrétiens. À quoi ça c'est d'avoir une grande salle remplie des impudiques, des adultères, des sorciers? Ça ne sert à rien. Mais qu'on soit une église remplie de disciples de Jésus. Ça oui, hallelujah. Les gens qui aiment Jésus et qui adorent un esprit en vérité. Est-ce que tu adores Dieu en esprit en vérité? Est-ce que tu sers Dieu de tout ton cœur? Tu sers Dieu un mois, deux mois, deux ans, dix ans. Après, tu abandonnes. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume des cieux. Quand on perd la saveur, on n'est plus zélé pour les choses de Dieu. On n'est plus motivé pour les choses de Dieu. Qu'est-ce qui te motive? Quelle est la source de ta motivation? Hallelujah. Ne perds pas le sel. Signe de l'alliance. Retenez ça. Tu ne diras pas ce jour-là parce que je connais tel homme de Dieu, toi qui cours après les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut t'apporter quoi que ce soit. Sache-le. Qui est aussi grand qu'il soit. Aucun. Je dis bien aucun. Si tu n'es pas attaché à Jésus, tu n'auras pas le sel. Alléluia. Alléluia. Qui veut être la lumière du monde? Je disais qui veut être la lumière du monde? Moi le premier. Qui veut être le sel de la terre? Alors tu vas te lever là où tu es. Tu vas te prier pour ta vie. Toi-même, tu vas prier pour ta vie. D'accord avec le message que nous venons d'écouter? Tu vas dire à Dieu je veux être cette lumière. Levons-nous tous et levons-nous voix. Alléluia. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci pour ce temps. Alléluia. Shandaraba Shekaraba. Sonaraba Shandaraba Shekaraba Sandorobu. Shoro Yamabar Dorobu Sundaraba Sakaraba 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 Darabas Shandaraba Karyababa Sandorobu Kuryababa Sontaraba Darabas Santaraba Karyabas Santo rubu Kuryababa Santa Darabas Santaraba Karyabas Santo Rabakaryab Darabas Et lève ta voix, prie pour toi-même, prie pour ta vie. Dis que tu veux marquer la différence, tu veux faire la différence, tu veux éclairer et tu veux avoir en toi le sel. Prie ton Dieu, et lève ta voix. Oui, prie avec moi au nom de Jésus, prie, prie, prie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prie encore, prie encore, prie, prie. Prie, prie, prie. Dis, je veux éclairer mes amis, je veux éclairer mon entourage, je veux éclairer ma famille, je veux éclairer mes amis. Oh, prie, prie, prie avec moi. Je refuse d'être dans les ténèbres, je refuse de vivre comme tout le monde, je refuse de marcher comme tout le monde. Je refuse dans le nom de Jésus, je refuse dans le nom de Jésus, je refuse dans le nom de Jésus. Oui, je refuse dans le nom de Jésus. Oui, je refuse dans le nom de Jésus. Oui, je refuse d'être dans les ténèbres. Oui, toutes sortes de ténèbres dans ma vie, je les expose. Oh, prie, prie, prie. Mets les ténèbres dehors de ta vie. Mets les ténèbres dehors de ta vie. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, tout ce qui t'empêche d'être un vrai témoin, mets-le dehors, mets-le dehors, mets-le dehors au nom de Jésus, dis je m'engage à suivre le Seigneur, oui fais une prière d'engagement, dis lui fais de moi une lumière du monde, engage-toi avec Dieu, engage-toi engage-toi avec Jésus, engage-toi Alléluia, Alléluia Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la fin de ma vie Seigneur je vais te servir jusqu'à la fin de ma vie, au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia, Alléluia il est là Seigneur, il est là le Seigneur, il n'est pas minuit le Seigneur tu vas dire à Dieu, donne-moi le sel, donne-moi d'avoir le sel en moi-même donne-moi de donner le goût aux autres, je ne veux pas me contenter du salut que j'ai mais je vais aussi donner le goût aux autres, le goût de servir Dieu le goût de s'approcher de Dieu, elle est avant, prie avec moi, prie Alléluia, je vais donner le goût aux autres 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 Seigneur Alléluia, je vais donner le goût à la terre Alléluia, je vais impacter mon entourage, mon environnement oui, à l'école, au travail, partout je suis dans ma famille au nom de Jésus, je vais laisser les marques de Jésus je vais laisser les empreintes oh, prie avec moi, élève ta voix, élève ta voix élève ta voix, mon frère, ma soeur, prie prie avec moi nous voulons entre une église qui donne le goût aux autres Oh, oui, prit que cette ressentation Tek Dar le gout. Alleluya, France en Francophonie et partout 여러분 Mmm. Even les mails anglophones, donne. Prit au nom de Jésus. Oh Seigneur donne nous de donner du gout aux autres , paradise. Au nom de Jésus 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 Alléluia Alléluia